Pour Mélissé et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus jouissif que d'interpréter des personnages qui sont loin de nous. C'est vrai que de ce film fait penser beaucoup à Fred, mais dans le bon sens du terme. Et en même temps, ça s'est éloigné aussi, mais c'est ça qui est génial dans l'incarnation des personnages. C'est que ce n'est pas nous, parce que ce serait un peu... Je me permets de répondre à la base de Mélissa, mais si elle avait joué le rôle d'une journaliste... C'était génial. J'ai vu le dessin animé il y a quelques semaines et c'était super d'entendre la voix de Fred et de Mélissa que je connais dans la vie et je me dis que là, ils m'ont fait oublier ce qu'ils étaient, ce qu'ils incarnaient des personnages. J'y ai cru. Mélissa m'a fait rire dans une espèce de scène où je dis bolognaise, enfin bref. Mais voilà, c'était génial. Et j'étais un enfant de 7 heures quand j'ai vu le dessin animé. C'est super. Mais il se dit à ce qu'elle vous ressemble un petit peu. Vous parliez tout à l'heure de ses failles, de sa fragilité en même temps. Et en quoi ressemble-t-elle justement ? C'est ça qui est rigolo si on a un personnage. Il y a un petit bout de nous. Un petit bout de nous. Mais oui, j'ai des failles, heureusement. J'ai... J'ai... Après... Ouais, après, j'ai... Ouais, il y a des côtés comme ça qu'elle a, qu'elle me ressent, mais pas trop... Pardon. Excusez-moi, c'est moi qui... Je voulais préparer une blague qui est complètement tombée à l'eau. Je vais faire une blague musicale. C'est complètement tombée à l'eau. Mais ça va marcher après, vous n'allez pas. Ça va marcher après, pas de problème. Je vais préparer une petite surprise qui va vous faire bien rigoler. Allez, je vais pas. Un, deux, trois. Allez. Ah non, pas maintenant. Ah non, d'accord. Mélissa, bon... Elle a dit qu'effectivement, a priori, ça ne vous aurait pas vraiment branché, justement, d'être une journaliste, puisque vous l'êtes dans la vie aussi. Donc, ce rôle vous a permis de montrer des choses très différentes de vous, finalement, ou très proche de vous, pour répondre à la question ? Non, évidemment, très différentes, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas proposé, d'ailleurs, le rôle de la journaliste. Je crois pas que ce soit ce qu'on attendait ou alors on se soit peut-être moins amusé de jouer à la journaliste, mais ce qu'on peut déjà faire dans la vie. Et puis, en effet, ce qui était jouissif et libérateur, c'était d'être dans une personnalité, évidemment, assez éloignée de la mienne. Après, on trouve des points communs et des différences dans chacun de nos personnages. Donc, voilà, Rochelle, elle m'a plu dans toute sa folie aussi, parce qu'elle y va à fond et que j'ai rarement l'occasion de pouvoir exprimer ces sentiments-là, en tout cas publiquement. Question. Oui, c'est un film américain. On pourrait très bien penser que l'excellence de référence, ce sont les voix américaines, tout simplement. Alors, ma question, c'est est-ce que vous, vous avez connaissance des voix américaines ? Est-ce qu'éventuellement, la direction d'acteur vous oriente vers ça, vers quelque chose de façon à ça ? Ou est-ce qu'on vous dit, non, faites-le à la française, allez-y à fond à la française ? Ben oui, enfin, justement, quand on a la chance d'être choisi, et que c'est d'être sélectionné, parmi une liste de 15 000 candidats quand même, on est arrivé quand même les trois premiers. Bon, parlons de, c'est pas de la potentiel, mais c'est la vérité, c'est les chiffres, c'est les études britanniques. À partir de là, non, ce qui est intéressant, c'est d'écouter, enfin moi je trouve, c'est d'écouter justement les voix étrangères, etc. et d'essayer de faire un mix de tout et d'apporter après sa propre personnalité, parce que si c'était un copier-coller, je pense que ce travail n'aurait aucun intérêt. Mais, souvent, on demande à réécouter pour voir, parce que des fois, c'est quand même assez compliqué de se mettre dans le tempo, d'avoir la bonne intonation, etc., ou le bon rythme, ou même le bon feeling avec le personnage, et on demande à réécouter la voix américaine, parce que déjà c'est la classe, je peux réécouter la voix américaine. Voilà, donc ça passe bien en studio. Et c'est hyper intéressant, parce que c'est du boulot, c'est comme quand on réécrit des fois des textes au cinéma, où on se remet en bouche, on va dire, un texte d'un auteur. C'est ça qui est hyper intéressant. En tout cas, moi, c'est ça qui me passionne. Alors moi, j'ai une question à mon tour. Comment on peut dire qu'en 1778, Badois était déjà là ? Parce que c'est ça qui me... Depuis tout à l'heure, je vois ça. Ce n'étaient pas les mêmes bouteilles. Non, non, mais c'est bizarre. On en prend pas. Voilà, donc maintenant, je vous propose, comme vous le savez, avec les nouvelles interviews, le nouveau système de Disney, un petit intermède musical. Voilà. Donc, c'est imposé, c'est la publicité, malheureusement. Merci. On vit avec ça.